L'actualité est l'ennemi du créateur de fiction, le réel tue l'imaginaire. Nous sommes le vendredi 17 octobre 2014, voici ce que vous avez peut-être raté cette semaine, voici un point sur l'actu, bonjour. Lundi, on apprend qu'une étude anglaise a révélé que les sels de donneurs sains permettraient de soigner certaines diarrhées. Cette transplantation fécale a prouvé qu'elle était bien plus efficace que la plupart des antibiotiques. Au final, ça reste quand même une idée de merde. Mardi, une nouvelle touchante, je vais vous parler d'Anna, une américaine qui a simplement voulu s'inscrire sur Facebook, mais qui a dû tricher sur son âge pour y parvenir. Nous savons que le réseau social est interdit au moins de 13 ans, sauf qu'Anna a 114 ans. Le site ne permettant pas de déclarer son année de naissance avant 1905. Anna a donc dû rajeunir pour s'inscrire. Mercredi, une annonce d'Outre-Atlantique nous informe qu'Apple et Facebook auraient décidé de faciliter la congélation d'ovules pour leurs employés femmes en prenant en charge ce traitement qui permet à ces dames d'avoir des enfants un peu plus tard. Mais les réactions étant tellement opposées, ça risque d'être une idée qui sera sûrement tuée dans l'œuf. Jeudi, écologie sportive et artistique, un jeune artiste se faisant appeler Mister Plant a réalisé une série de baskets uniquement à partir de matériaux trouvés dans la nature. Elles ne permettent certes pas d'aller bien loin avec, mais il a créé des liens improbables entre des produits de grandes marques et des compositions végétales. Une plante en tant que paire de baskets pour accueillir à la plante des pieds, ce n'est peut-être pas si bête au final. Aujourd'hui vendredi, une information un peu morbide. Une famille anglaise a été choquée de recevoir des SMS de leur grand-mère décédée qui a été enterrée avec son téléphone portable il y a de cela 3 ans. Depuis, sa petite fille de 22 ans continuait à lui envoyer des SMS pour se réconforter, mais la semaine dernière, elle a reçu une réponse. Je veille sur toi. Fin mot de l'histoire, il se trouve que l'opérateur mobile avait réattribué le numéro de téléphone à quelqu'un et que cette personne s'est donc prêtée au jeu. Mais on ne sait pas si le premier mot qui a été dit était « Allô de l'art ». Ainsi se termine ce point sur l'actu. Rendez-vous vendredi prochain, même chaîne, même site, à peu près à la même heure. Coupez la télé, lisez les journaux, suivez Yves Adson Studio. Ciao ! Sous-titrage ST' 501